Le sexe est-il mauvais pour la musculation ? Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Alors, la testo est l'hormone de la libido et de la prise de muscles. Ok ? Lors de l'entraînement, elle augmente et après l'acte sexuel, elle chute, mais revenant à la normale. Elle augmente aussi beaucoup pendant l'acte. D'accord ? Où veux-tu en venir, mon gars ? Donc, pas de conséquences sur les muscles. Le sexe libère des hormones de détente, d'apaisement. Ainsi, il vaut mieux éviter juste deux heures avant l'entraînement. Ok ? À part cela, pas de contre-indication. C'est tout, frérot ! Je pensais qu'il allait nous donner des conseils incroyables. Bon, que dire de ce genre de choses ? Pour parler de manière très scientifique, on n'a pas vraiment d'études qui nous disent comment se comporter avant ou après une séance d'un point de vue sexuel. Donc, il n'y a pas vraiment de recommandation. Après, vous avez toujours, je pense, entendu le genre de mythe des sportifs de haut niveau qui évitent tout rapport sexuel quelques jours avant une compétition ou un événement sportif. C'est un peu une idée reçue. Après, c'est carrément rentré dans les mœurs. Donc, il n'y a pas de recommandation particulière. Mais effectivement, comme ça peut potentiellement libérer des hormones qui encouragent la relaxation, ce n'est peut-être pas top juste avant une séance de musculation. Bon, vous en avez été témoin, Internet, ça regorge de conseils pour prendre du muscle et améliorer ses performances. Mais la plupart ne sont pas forcément très fiables ou pas forcément très utiles, comme vous avez pu le voir ici. Mais je ne veux pas être mauvaise langue. Donc, on va analyser quelques vidéos sur l'entraînement et la nutrition pour voir ce qu'il en est réellement. J'espère qu'il en ressortira de bons conseils. C'est parti. Moi, les gars, perso, une petite technique. La meilleure technique pour mieux ressentir son grand dorsal en muscu. Alors ça, je veux écouter. J'augmente le son. Je fais le dos pour bien ressentir mes grands dorsaux. Je n'hésite pas à étirer mon mouvement, à vraiment aller chercher loin sur tous mes moules. J'essaye vraiment d'étirer à max mon grand dorsal. Perso, c'est une technique. Ça me fait beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux recruter mon dos. Pour l'instant, rien à dire. Montre-nous de quoi tu parles. Je vais vous montrer sur mes prochains exos. Mais plus vous étirez, plus vous laissez aller devant vos bras, mieux vous allez recruter, ressentir votre grand dorsal. Alors déjà, c'est très mal formulé. Ceci dit, effectivement, plus il y a d'étirements et plus le potentiel d'hypertrophie est important. Mais c'est quand même très mal formulé. On va voir ce qu'ils recommandent comme mouvement. C'est un tip que je donne à plein de mes coachings. Quand ils ont du mal à sentir leur dos, je leur dis de faire ça. Et ils ont des bien meilleures sensations. Et c'est hyper important. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a plus de chances d'avoir de meilleures sensations sur un exercice de contraction plutôt que sur un exercice d'étirement. Je vous dirai exactement pourquoi après avoir vu ce qu'ils recommandent. On laisse bien revenir le bras devant pour étirer le grand dorsal. Ok ? Je me suis tué. Ouais ? En revanche, inutile de trop tirer en arrière du mouvement car on ne recrute pas plus son dos. C'est encore assez mal formulé. Mais ceci dit, il a raison. Ok ? Est-ce qu'on a un petit conseil de plus ? Ouais, je me suis tué. Il est cool, le ressenti. Bon, ce qu'on en retirera de ce réel, c'est qu'il s'est tué et que le ressenti est cool. Attention ! Je vais commenter en deux parties. Première partie, attention. Le ressenti ne donne aucune info concrète sur le recrutement ou le non-recrutement d'un groupe musculaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement oublier le ressenti. Mais certaines personnes, en l'occurrence les débutants ou celles qui ne sont pas encore très habituées à la musculation, peuvent ressentir des choses qui n'ont pas de sens. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes sur du coaching qui ressentaient des triceps sur du développé couché ou qui, en tout cas, arrivaient mal à cibler exactement la partie qui leur faisait mal, entre guillemets. Donc, le ressenti, la sensation, c'est bien, mais uniquement quand on est très, très, très entraîné et qu'on est très à l'écoute de son corps. Ce n'est pas valable quand on commence la musculation. Deuxièmement, je trouve que c'est un mauvais conseil d'encourager les personnes qui n'arrivent pas à ressentir un muscle d'aller chercher plus d'étirements. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez plus de chances de mieux maîtriser un mouvement à forte tension de contraction qu'à forte tension d'étirement. Donc, aller chercher l'étirement, ça va augmenter la tension d'étirement, logiquement, et du coup, vous empêcher de bien ressentir le muscle ou de bien recruter le muscle pour utiliser ces termes. Et ça, ça s'explique très simplement. Votre muscle, dans cette position-là, est désavantagé mécaniquement. C'est-à-dire que l'angle de tirage n'est pas à l'avantage du muscle qui est étiré de chance pour que vous utilisiez d'autres groupes musculaires pour les premiers centimètres du mouvement. C'est pour ça qu'on voit autant de personnes tricher sur le début d'une traction, sur le début d'un tirage vertical, en bas d'un développé couché, en bas d'un squat. C'est parce que tous ces muscles-là, ils sont désavantagés mécaniquement et c'est très, très difficile d'arriver à les stimuler lorsqu'on n'a pas un maximum d'expérience et des groupes musculaires développés. Donc, malgré une vidéo qui est très bien filmée, malgré un gars qui a quand même un physique impressionnant, le conseil, personnellement, j'aurais tendance à aller à l'encontre. La théorie du steak en musculation... Qu'est-ce qu'il va nous dire, Denis ? La théorie du steak en musculation, allez ! C'est genre, si tu veux te représenter que fait un kilo de muscle, t'achètes des steaks 5% là et tu te les colles, en fait. Pourquoi 5% ? Et pourquoi pas des steaks 20% ? Tu vois, genre, tu prends un steak de 125 grammes, tu te le mets sur le hotpeck. Tu vas voir que, mec, ton hotpeck, d'un coup, il va aller chercher beaucoup plus loin devant. Et c'est 125 grammes. Avec la petite musique de conspiration, 125 grammes, attention ! Imagine ce que ça représente un kilo de muscle. Un kilo de muscle, c'est énorme. Colle un steak sur ton biceps, mec, tu vas voir, ça t'en rajoute des centimètres de tour de bras, tu vois. La théorie du steak, elle te fait prendre conscience que pour rajouter du muscle, c'est un processus qui est extrêmement long. J'adore Instagram et les théories et avec les musiques conspirationnistes. Ceci dit, il a totalement raison. Ça, quelques grammes, quelques centaines de grammes de muscle, ça change un physique. Ça métamorphose un physique. Donc, un kilo de muscle bien réparti sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble des groupes musculaires, ça peut vraiment vous faire totalement changer. Donc, imaginez que prendre 4 ou 5 kilos de muscle, c'est pas suffisant. Mais si, c'est un truc de fou. 4 ou 5 kilos de muscle, ça vous change un physique et bien réparti, encore une fois, ça vous métamorphose totalement la silhouette. Donc, tout à fait d'accord avec Denis, c'est juste que la théorie du steak qui va utiliser cette expression, qui va véritablement prendre un steak 5% de matière grasse à Carrefour tout à l'heure et se le mettre sur le biceps. J'aimerais bien voir ça, s'il vous plaît. Non, mais ne le faites pas, c'est que c'est dégueulasse en plus. Qu'est-ce qu'un déload et est-ce que c'est réellement nécessaire ? Oh, mais je l'ai déjà vu lui. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà réagi à un de ses conseils. Il avait donné un très bon conseil, je crois. Le déload, ça va te permettre de réduire la fatigue liée à ton entraînement et il va te permettre de mieux récupérer afin que tu puisses continuer à t'entraîner. Ok, le déload, phase d'entraînement que moi-même je recommande, là on nous explique exactement à quoi ça sert. Pour effectuer un déload, tu as plusieurs options. Réduire les charges utilisées, réduire le nombre de séries et ou rester loin de l'échec musculaire. Ok, il a raison jusque là. Quand tu fais un déload, tu peux réduire le volume d'entraînement, la fréquence d'entraînement, l'intensité de travail pour jouer un petit peu sur toutes les variables. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, en as-tu réellement besoin ? En as-tu réellement besoin ? Probablement que non. On va voir ce qu'il en pense. Lorsqu'une personne pense devoir faire un déload, c'est de croire qu'elle en a besoin lorsque d'autres problèmes sont à régler en priorité. Merci, absolument. En effet, avant de penser à vouloir faire un déload, pose-toi d'abord ces questions. Est-ce que tu dors assez ? Est-ce que ton alimentation est correctement adaptée ? Est-ce que tu vis une période plus stressante que d'habitude ? Peut-être aussi que tu t'entraînes trop souvent à l'échec musculaire. Le problème, c'est que tout ça, il a raison, mais le problème, c'est que tout ça, pour l'identifier, il faut quand même prendre beaucoup de recul et des fois, se prendre la vérité en pleine tête. Personne n'a envie de se dire que si jamais il ne progresse pas, c'est parce qu'il n'a pas un sommeil d'assez bonne qualité, son alimentation n'est pas assez bonne ou il ne va pas chercher assez d'intensité sur ses séances d'entraînement parce que ce sont des trucs qui ne sont pas forcément sexy. Et de se l'avouer, ça veut dire aussi qu'on ne fait pas les choses très bien et on a tendance à vouloir plutôt se diriger vers une solution plus logique et plus gratifiante de se dire je me suis entraîné tellement dur qu'il va me falloir une phase de déload. La réalité, c'est que pas forcément. Ou que ton volume d'entraînement n'est pas adapté à ton style de vie. Si tu coches une seule de ces cases, commence par essayer d'y remédier. Si ce n'est pas le cas, alors il est effectivement peut-être temps d'effectuer un déload de une à deux semaines. Deux semaines, je trouve que c'est un peu long pour un déload. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir besoin de deux semaines totales de déload. Mais effectivement, sur les recommandations qu'on retrouve, on parle d'une à deux semaines. Mais encore une fois, avant de se poser la question « ai-je besoin d'un déload ? », il faut se poser d'autres questions « est-ce que je dors bien ? Est-ce que je mange bien ? Est-ce que je m'entraîne réellement avec beaucoup d'intensité ? » Et est-ce que mon programme est construit de manière cohérente ? Jusque là, on est d'accord. J'ai commencé à avoir des résultats à la salle à partir du moment où j'ai fait ça. Je suis toujours très sceptique sur les réels qui commencent comme ça parce que c'est une formulation qu'on retrouve souvent. J'ai commencé à avoir des résultats à la salle quand j'ai commencé à faire ça. Et en général, on a une recette magique qui ne marche pas forcément. On va voir si c'est le cas ici. Pas de mauvaise langue, on laisse sa chance au réel. J'ai commencé à travailler le hip thrust à la barre libre plutôt qu'à la machine ou alors à la guider. On va aller jusqu'à la fin. On va aller jusqu'à la fin. Car il va travailler beaucoup moins en isolation et je veux pouvoir soulever plus lourd au niveau des charges. Faux, 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 faux. Déjà, ça ne veut rien dire et il va travailler mieux en isolation. Déjà, la charge que vous utilisez sur du hip thrust charge libre et du hip thrust à la machine, elle ne peut pas être comparée parce que la machine est faite différemment. Et il suffit que le bras de levier soit légèrement éloigné de l'articulation de la hanche, donc l'articulation qui est mise en jeu pendant le hip thrust, pour que la charge que vous utilisiez sur une machine à hip thrust soit bien, bien, bien moins importante que celle que vous utilisez sur une charge libre. J'ai déjà vu des machines à hip thrust, je crois, de la marque Matrix, où le poids était vraiment largement déporté de l'articulation de la hanche, donc le bras de levier était très important et que du coup, la charge de travail était divisée par 2, par 3 ou voire par 4 par rapport à un hip thrust à la barre libre. Pour l'instant, c'est tout faux. Si tu débutes, tu peux aussi le réaliser avec une halter car souvent tout est pris. Ça, c'est OK. Aucun problème. C'est vrai qu'on peut faire une variante avec halter, kettlebell si jamais la barre est prise et que c'est un peu chiant de se mettre en place. Ensuite, j'ai inclus le RDL pendant mes séances. Même si tu ne ressens pas tes fessiers, c'est un exercice avec une forte tension d'étirement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour le coup. Rien qu'en retenant ta barre lorsqu'elle descend, ça va forcément venir travailler tes fessiers ainsi que tes ischios même si tu ne les ressens pas forcément. Bon, elle a raison. Le RDL, le Romanian deadlift, ce n'est pas un exercice que j'apprécie parce que souvent, les personnes ne savent pas faire la distinction entre soulevé de terre jambes tendues, Romanian deadlift et soulevé de terre classique. Pour précision, le Romanian deadlift, c'est un soulevé de terre où vous allez avoir une flexion de genoux plus importante et du coup, qui va plutôt cibler les fessiers. Soulevé de terre, jambes tendues, ischios, Romanian deadlift, plutôt fessiers même si les ischios vont travailler et deadlift classique, un petit peu toute la chaîne postérieure. Donc, elle a raison, le Romanian deadlift, c'est un super exercice pour les fessiers même si j'aurais tendance pour les fessiers à recommander plus un deadlift classique en faisant en sorte que l'articulation de la hanche soit poussée le plus loin derrière ce qui encore une fois va augmenter le bras de levier et permettre d'avoir une meilleure stimulation sur les fessiers. Mais jusque là, c'est un très bon conseil. Ensuite, j'ai inclus des exercices d'isolation à la fin de ma séance, notamment le kickback. Maintenant, je préfère rajouter un step sous mon pied, ça me permet d'avoir une meilleure amplitude et mon pied comme ça ne vient pas racler le sol. Excellent conseil par rapport au step. Après, il n'y a pas vraiment de façon de faire pour le kickback, c'est vous adapter un peu comme vous voulez en fonction de la poulie, de la longueur de vos segments, de votre capacité à avoir une bonne amplitude. Il y a des poulies, je pense surtout à celles qui sont à Fitness Park où le cran le plus bas, il est quand même assez haut. Donc, potentiellement, vous êtes obligé de vous surélever avec un step. Par contre, là où je voulais faire une remarque, exercice d'isolation en fin de séance. On a toujours tendance à traiter les exercices d'isolation comme des finishers, terme que je déteste, et comme des exercices qui sont moins efficaces que des exercices polyarticulaires. C'est faux. Les exercices d'isolation doivent être traités avec le même sérieux que les exercices polyarticulaires ou les exercices où vous pouvez mettre plus de charges de travail. Parce que techniquement, s'ils sont bien réalisés, bien programmés, bien choisis, ils peuvent provoquer autant de tensions mécaniques et donc autant de croissance musculaire. En fait, ce serait comme dire que les élévations latérales pour les épaules, pour les deltoïdes, c'est moins efficace que du développé militaire. Non, c'est juste un exercice différent. J'ai aussi inclus des exercices de fente, alors soit fente bulgare ou alors des fentes unilatérales avec un déficit. Pourquoi ? J'aime beaucoup faire ce genre d'exercice à la Smith Machine, ça me permet d'avoir un meilleur équilibre et un meilleur contrôle sur mon mouvement. Le problème, c'est que choisir un exercice qui est connu pour son instabilité, fente bulgare, fente en déplacement, etc., et le faire sur une machine qui rajoute de la stabilité, pour moi, c'est un peu contradictoire. L'un des avantages de faire des fentes bulgare ou des fentes en déplacement ou tous les exercices qui sont unilatéraux avec un petit manque d'équilibre, c'est justement de pouvoir faire en sorte que vous amélioriez votre stabilité et pas que vous l'apportiez avec du matériel comme une Smith Machine. Donc même si ce n'est pas une catastrophe de faire des fentes bulgare ou des fentes à la Smith Machine, j'aurais tendance à les conserver avec une charge libre et du coup, de garder la Smith Machine pour des exercices comme le squat, par exemple. Un truc que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas de différence de prise de muscles sur un muscle donné entre un exercice d'isolation et un exercice polyarticulaire. C'est ce que je disais juste avant. Fantastique, on est d'accord. On va voir ce qu'il a à nous dire juste après. La seule différence entre un exercice d'isolation et un exercice polyarticulaire, ça va être juste que l'exercice d'isolation va travailler moins de muscles que l'exercice polyarticulaire. Ni plus ni moins. Claire, net et précis. 19 secondes, le mec, il a drop the mic et il est parti avec son conseil. On aurait aimé un peu plus d'explications mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Techniquement, il n'y a pas de différence. Un muscle, ça travaille. Ça travaille de la même façon que vous le travaillez avec un exercice d'isolation ou un exercice polyarticulaire. Un muscle, la seule chose qu'il sait faire, un muscle, c'est se contracter et s'étirer. Donc, il ne sait pas que vous êtes en train de faire du développé militaire ou du soulevé de terre jambes tendues ou je ne sais quel autre exercice polyarticulaire. Ça, votre muscle, il n'en a aucune idée. Il répond juste à la tension mécanique provoquée par la charge de travail que vous utiliseriez. Et c'est pour ça, encore une fois, que je le répète, un exercice d'isolation doit être traité avec le même sérieux qu'un exercice polyarticulaire. On est d'accord. On ne sait pas comment il s'appelle, c'est dommage, mais on est tout à fait d'accord. Comment ça ? C'est super bon. C'était super bon les cornichons. Il est où, Flux ? Continuons. Prove this when I went and ate McDonald's for two weeks and still lost fat at the end of it. You see, the issue is actually when you eat too much of it. When it comes to fat loss, the best way to measure how much is with calories. Eating too much applies to all foods, whether it's good, bad, healthy or unhealthy. Eat too many fucking salads and end up gaining weight because of it. Ouais, après, arriver à prendre du pot en mangeant de la salade, c'est quand même très très difficile. J'aurais même tendance à dire que c'est potentiellement, virtuellement impossible. Do me a favor and please include all foods guilt-free within your diet. And look, just before you fuck off, if you haven't already, make sure you drop me a follow. And remember, there is no such thing as good and bad food. Don't just have more nutritional value than others. Il a dit qu'il n'y avait pas de nourriture qui était bonne ou mauvaise. I strongly disagree pour utiliser sa langue natale. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'effectivement, on peut considérer que certains aliments sont meilleurs que d'autres. Il a parlé du fait qu'il y avait plus de nutriments dans certains aliments que d'autres. Oui, certes, mais là, il nous prend une comparaison qui est totalement extrême. Junk food et légumes. En l'occurrence, plutôt des pommes ici. La junk food n'a rien à faire dans votre alimentation. Comment il faisait quand il n'y avait pas de McDonald's ? Ils arrivaient quand même bien à s'alimenter. Donc le fait de dire ne culpabilisez pas en mangeant ce type d'aliment si vous contrôlez votre nombre de calories. Je suis quand même largement en désaccord. Même si, techniquement, il a raison parce que c'est surtout le total calorique qui est important pour une perte de poids ou une perte de gras. D'ailleurs, ça me fait penser à une expérimentation qui a été faite par un docteur aux Etats-Unis. J'essaierai de vous retrouver l'article. Pendant un mois, il a décidé de ne manger que des pizzas mais resté en déficit calorique. Il a fait une prise de sang au début de l'expérimentation et a pris son poids. Il a fait la même chose à la fin de l'expérimentation. Après avoir fait un mois de déficit calorique en mangeant exclusivement des pizzas, tous ses marqueurs de santé s'étaient améliorés et il avait perdu du poids. Pourquoi ses marqueurs de santé s'étaient améliorés ? Parce qu'il avait perdu du poids et perdu du gras. Donc, il ne faut pas oublier que la perte de gras en termes d'amélioration de la santé, c'est quand même supérieur aux aliments que vous allez consommer. Attention, je ne vous encourage absolument pas à consommer des pizzas ou des burgers. Et l'idéal, ce serait de faire les deux en même temps, arriver à perdre du poids, perdre du gras avec des aliments bruts et un minimum transformés. Mais vous avez compris le délire, c'était une expérimentation pour faire parler de lui et il a réussi. Donc là, pour le coup, tout à fait en désaccord. Dans la mesure du possible, je vous encourage à supprimer tous les aliments qui sont ultra transformés. Alors bien sûr, on essaie de garder un peu de nuance. Ce n'est pas un burger ou une pizza ou un pot de glace qui va tuer votre santé. Mais on devrait tous aspirer à consommer le moins possible de ce type d'aliments. Alors, ce que tu penses qui crée du muscle, ok, répétition normale versus ce qui en crée vraiment. D'accord. J'aurais aimé avoir la description de ce réel parce que je suis presque persuadé que cette personne nous dit dans la description que ta dernière répétition devrait ressembler à ça. En gros, quand tu vas à l'échec, ça ressemble à ça. Ta dernière répétition doit être lente et on doit voir que tu en chies en gros. C'est dit très vulgairement et de manière très simpliste. Mais je pense que ça veut dire à peu près ça. Les dernières répétitions de mes séries, elles ne ressemblent jamais à ça. Je ne mets jamais autant de temps à faire une répétition alors que je vais souvent à l'échec ou en tout cas, je me rapproche pas mal. Donc l'image que vous renvoyez quand vous vous entraînez, en fait, ça ne peut pas être un indicateur précis, ça ne peut pas être un indicateur concret de l'intensité de vos séries. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas ressembler à ça ou qu'il faut ressembler à ma manière de m'entraîner. Je dis juste que c'est comme la sensation, ça ne veut tout et rien dire et du coup, c'est difficile d'en tirer une conclusion qui est vraiment concrète. Même si au final, ça a l'air de très bien marcher pour elle donc à partir de là, il n'y a aucun souci. C'est de la drogue Sébastien. C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues. C'est exactement ce que ma mère m'a dit quand j'ai ramené mon premier pot de créatine mais imaginez, je crois que j'ai pris de la créatine pour la première fois en 2009, un truc comme ça. Donc c'était il y a un petit moment et on n'était pas encore aussi renseignés sur les compléments alimentaires. Même si aujourd'hui, je suis presque persuadé qu'il y a des mères de famille qui disent à leurs enfants qui commencent la musculation attention, la créatine c'est de la drogue, imaginez en 2009. Ah mais en plus, je n'avais pas vu le petit truc, mon fils est un dealer. C'est un dealer de créatine. Je pense que les compléments alimentaires auront toujours cette image de produit dopant et que l'association sera probablement toujours faite. Malgré toute l'éducation qu'on pourra en faire, les compléments qui sont très typés de musculation genre créatine, pré-workout, protéines, etc. Même si au final, ce n'est pas bien différent que du zinc et du magnésium qui sont plus populaires ou en tout cas moins associés à des produits dopants, malheureusement, ça aura toujours cette image. Mais il ne faut pas que sa maman s'inquiète, la créatine, ce n'est pas du dopage. Ça, c'est les calories que tu consommes et ça, c'est les calories que tu dépenses. Si tu réduis les calories que tu consommes, tu as un écart entre les deux et c'est ce qu'on appelle un déficit calorique. J'aime bien les réels comme ça qui sont très visuels et où les personnes illustrent carrément leurs propos pour qu'on puisse les comprendre un petit peu mieux. Et là, c'est parfaitement clair pour l'instant. Tu dépenses plus que tu consommes. Tu perds du poids. Mais le corps, lui, il n'est pas conçu pour perdre du poids, il est conçu pour la survie. Donc si tu maintiens ce déficit calorique pendant trop longtemps, ton corps va abaisser petit à petit sa dépense énergétique jusqu'à ce qu'elle soit égale à ta consommation calorique. Tu ne perds plus de poids. Tu dois réaugmenter progressivement ta consommation de calories de façon à relancer la production et la consommation d'énergie du corps. C'est le seul moyen d'éviter l'adaptation métabolique et de perdre du poids durablement. Est-ce que l'adaptation métabolique existe vraiment ? Est-ce que le corps peut se mettre en mode survie ? Vous connaissez un peu ce terme et beaucoup de coachs l'ont mis en avant pendant très longtemps, un peu moins aujourd'hui, en partant du principe que si vous êtes en déficit calorique pendant trop longtemps et si le déficit calorique est trop sévère, votre corps va se mettre en mode survie et du coup réduire votre métabolisme de base pour que vous ne perdiez plus de poids. Alors il semblerait que l'adaptation métabolique existe, mais qu'elle ne soit pas aussi importante que beaucoup le laissent penser. C'est-à-dire que si votre métabolisme de base c'est 2000 calories par jour, il y a vraiment peu de chances pour que votre métabolisme de base descende à 1000 calories, donc se réduise de 50%. C'est très très peu probable, voire même impossible. Il se peut par contre qu'il y ait une petite adaptation de 5-10%. Mais au final, ce n'est pas grand-chose et ce n'est probablement pas ce qui explique que vous stagniez après un déficit calorique trop long. Par contre, et ça c'est prouvé, il n'y a pas que le métabolisme de base qui rentre en jeu. Il y a le métabolisme de base plus ce que vous allez dépenser avec les activités de la journée. Le fameux NEAT. Le NEAT, je vous le rappelle, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc c'est la thermogénèse provoquée par les activités qui ne sont pas du sport. Et il semblerait que lorsque vous êtes en déficit calorique prolongé, eh bien vous allez compenser presque inconsciemment en réduisant les activités que vous allez faire dans la journée. Au lieu de prendre les escaliers, peut-être que vous allez prendre l'ascenseur. Au lieu de faire 10 000 pas dans la journée, peut-être que vous n'en ferez que 8 000. Et ça le problème, c'est qu'on ne s'en rend presque pas compte et c'est ce qui du coup peut donner l'impression de stagnation. D'où l'importance d'avoir un programme bien précis, progressif, qui vous permet de faire évoluer les variables en fonction de votre progression ou non. Les choses que j'aurais aimé savoir au début de ma perte de gras, le Stair Master transformera ton corps. 3 fois par semaine, 25-30 minutes. Et oui, il peut vous faire avoir des abdos. C'est ça son seul conseil ? C'est juste ça, le réel. C'est nul. C'est nul. Alors le Stair Master, ce n'est pas magique, ce n'est pas mieux que la marche rapide, ce n'est pas mieux que la course à pied, ce n'est pas mieux que le rameur, le skier, le vélo. Tant que vous faites une activité physique qui permettra de provoquer une dépense calorique, on est bon. On est bon. Ça va transformer votre corps potentiellement. Donc ça marche pour, je ne sais pas moi, de la danse, ça marche pour de la boxe, ça marche pour absolument tout qui vous fera dépenser de l'énergie. Donc non, le Stair Master n'est pas magique. Peut-être que la dépense calorique provoquée par un Stair Master effectivement est assez conséquente pour faciliter le déficit calorique, mais en aucun cas, c'est quelque chose de magique. Les Super 7, il faut arrêter. Pour prendre du muscle, il n'y a rien de plus optimal que de faire tes exercices séparément et en prenant un temps de repos suffisant entre les séries pour récupérer de l'ATP, ton énergie. Comment ça ? Sur les réseaux, je vois des mecs qui te préconisent de faire 5 Super 7 pour une séance pegdo en prise de masse. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Déjà, d'un, comment tu veux progresser sur des séries à rallonge sur deux groupes musculaires aussi énergivores ? En plus, sur le long terme, tu vas accumuler beaucoup de fatigue nerveuse. De deux, c'est logique que si tu commences toujours tombent dessus, les Super 7 ou B7 sont intéressants dans un but de gain de temps. Si tu fais peu de séances dans la semaine et qu'elles sont en plus relativement courtes, tu n'auras pas le choix que de bosser en Super 7 pour faire un maximum de zones musculaires et d'exercices. Alors, on tombe dans l'écueil du « je vais critiquer une technique d'intensification juste pour critiquer une technique d'intensification ». Même si en soi, effectivement, on peut développer un physique incroyable sans jamais toucher de Super 7 de sa vie. Et c'est valable pour toutes les autres techniques d'intensification. La série dégressive, respose, cluster, je ne sais quoi, tri-set, giant-set, vous pouvez ne pas en faire de toute votre vie et avoir un physique incroyable. Sauf que les techniques d'intensification, en fait, c'est juste des outils que vous pourrez utiliser à votre guise en fonction de vos contraintes et de vos objectifs. Et lorsqu'ils sont bien programmés, ils peuvent être intéressants. Non seulement pour gagner du temps, mais potentiellement pour certains groupes musculaires pour provoquer une croissance musculaire qui peut être significative. D'ailleurs, il y a des études qui le montrent. Je vous mettrai le lien en description que lorsqu'on travaille deux muscles antagonistes en super-set, ce travail en super-set à lui seul permet une croissance musculaire significative, potentiellement supérieure aux mêmes deux exercices qui auraient été faits l'un après l'autre. Alors, je sais que ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que j'ai dit juste avant, qu'on peut développer un physique incroyable sans super-set. Mais il faut bien réaliser que la prise de muscles, elle peut intervenir dans beaucoup de cas de figure différents. Elle peut intervenir avec des récups courtes, avec des récups longues, avec des séries courtes, avec des séries longues, avec des poids légers, avec des poids lourds, avec du split, avec du full body, avec du push-pull legs, avec des techniques d'intensification ou sans technique d'intensification. Donc là où je suis d'accord avec lui, ne vous reposez pas exclusivement sur des super-set et faites l'effort de bien les programmer parce qu'effectivement, si vous les programmez de la mauvaise façon, il se peut que l'un des groupes musculaires soit laissé pour compte. Mais effectivement, les super-set, ça peut être intéressant pour gagner du temps, ça peut être intéressant pour provoquer une dépense calorique plus importante et puis ça fait pas de mal pour la prise de muscles. Ce qui me gêne, c'est pas forcément les conseils qui sont donnés parce qu'en réalité, il a raison. Ce qui me gêne, c'est surtout la forme et le fait de choisir automatiquement un angle négatif parce que malheureusement, c'est ce qui fonctionne un peu sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que les super-set, c'est pas une recette miracle mais c'est pas pour ça qu'il faut les supprimer non plus. Est-ce que vous savez que j'ai fait une autre vidéo où je réagis à des conseils d'experts sur le sport, la nutrition et la santé ? Je vous la laisse quelque part sur l'écran. Elle est hyper intéressante donc je vous encourage